... Alors il est important d'intervenir précocement pour les troubles psychiatriques parce que les maladies psychiatriques sont des maladies qui commencent très tôt. En fait, la plupart, même les trois quarts des maladies psychiatriques commencent entre l'âge de 15 ans et 25 ans. Ce qui veut dire que si on veut éviter la chronicité, si on veut éviter que les choses ne s'aggravent, il faut intervenir très tôt. C'est vrai pour toutes les pathologies médicales et ça n'exclut pas ce qui doit se passer pour les troubles psychiatriques. Donc ça commence tôt et si on arrive à repérer dans les premières semaines, dans les premiers mois, on peut espérer non seulement faire évoluer les choses favorablement, éviter qu'elles ne se compliquent, mais aussi qu'elles puissent guérir. Alors les premiers signes des maladies psychiatriques, tels que ce qu'on connaît après les troubles bipolaires, la schizophrénie, sont des troubles souvent atypiques. Souvent, ce sont des symptômes qui vont apparaître, alors beaucoup avec la consommation de cannabis par exemple, mais faire une expérience hallucinatoire ou avoir des idées noires ou être en retrait, soit avec ses amis, soit au niveau scolaire, sont des signes qui doivent inquiéter et qui doivent orienter vers les soins. Parfois, ce sera juste des épisodes sans lendemain, pourquoi pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un avis médical dessus, un accompagnement et se rassurer sur l'évolution des choses, ça peut être le tout début. Alors l'intervention précoce, elle est malheureusement limitée, il y a quelques initiatives, mais elles ne sont pas généralisées, en tout cas, elles ne sont pas généralisées sur l'ensemble des secteurs, alors que c'est environ, chaque mois, il y a au moins un nouveau premier épisode qui apparaît sur un secteur, c'est statistique, et malheureusement, on sait que là, les statistiques nous montrent qu'il faut attendre deux ans pour qu'il y ait une intervention. Et deux ans, c'est souvent très tard, ça se passe aux urgences, c'est parfois des soins sans consentement, ce ne sont pas les meilleures conditions, alors que très tôt, ça pourrait être mieux. Or, ce qu'on voit, c'est que les patients ont du mal à aller vers les soins, parce qu'ils sont peu identifiés, parce que c'est dans un climat d'urgence, parce qu'on ne reconnaît pas l'importance que peuvent revêtir ces premières manifestations qui ne sont pas tellement discrètes, mais qui passent un petit peu comme, c'est une crise d'adolescence, c'est à cause du cannabis, etc. Les solutions, c'est de pouvoir déjà d'être sensibilisés à cette intervention précoce, et là, le PEP48 est un dispositif qui permet de sensibiliser, sensibiliser à tous les étages, c'est-à-dire tant pour les infirmiers, les médecins généralistes, les médecins, et de façon à pouvoir repérer et prendre en considération des événements qui arrivent chez les jeunes, et de les identifier, de les suivre, et de travailler aussi avec l'entourage sur ces difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !